Attar retire le dossier de la nouvelle loi sur les hydrocarbures à la direction générale de Sonatrac. Décorant pour les médecins au lieu de tests de dépistage, l'Algérie calme le jeu avec le Maroc. Les voyageurs algériens classés liste rouge. Changri Adéman. Attar retire le dossier de la nouvelle loi sur les hydrocarbures à la direction générale de Sonatrac. La direction générale de Sonatrac n'a plus le droit de travailler sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures votée officiellement le 15 novembre 2019 en Algérie. La décision a été prise hier jeudi par le nouveau ministre de l'énergie, Abdelmajid Attar lors d'une réunion de travail organisée au siège du ministère de l'énergie. Cette réunion a regroupé plusieurs aux responsables du secteur de l'énergie dont l'actuel PDG de Sonelgaz, Shahar Boulakras, le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, ainsi que les nouveaux conseillers désignés par Abdelmajid Attar, à savoir Amoudi Bouadouda, Salamek Mouch et Arezki Ossini. Lors des travaux de cette réunion, il a été décidé de soustraire à Sonatrac le dossier de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et de le confier à l'ALNAFD, à savoir l'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures Algériennes. Celle-ci doit ainsi continuer de superviser la préparation des décrets d'application sans lesquels la nouvelle loi sur les hydrocarbures ne peut pas entrer en vigueur. Rappelons enfin que la controversée nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée officiellement par le Parlement algérien, le 14 novembre 2019, demeure inopérationnelle, jusqu'à aujourd'hui encore. Et pour cause, le ministère de l'Énergie n'a pas terminé la rédaction de pas moins de 64 textes d'application nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle loi. C'est incroyable, mais vrai. Depuis novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Énergie algérien n'a pas pu terminer la préparation de ces textes d'application qui doivent permettre le lancement sur le terrain des nouvelles mesures contenues dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il faut savoir qu'un texte d'application est un arrêté ministériel qui précise les modalités d'application d'une nouvelle loi adoptée par le Conseil des ministres et votée au Parlement. L'application de la loi consiste en la rédaction des mesures réglementaires d'application, décrets, arrêtés, circulaires, qui permettent sa mise en œuvre. Concernant la nouvelle loi sur les hydrocarbures, un nouvel arsenal législatif et réglementaire sur lequel tablait l'État algérien pour relancer les investissements dans le secteur pétrolier et gazier, c'est au ministère de l'Énergie qu'incombait la tâche de préparer la rédaction des 64 textes d'application qui devront faire l'objet de décrets ministériels pour rendre possible l'application réelle et effective de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Malheureusement, l'ex-directeur des hydrocarbures au ministère algérien de l'Énergie Mustapha Hanifi et ses équipes n'ont pas les compétences nécessaires qui leur permettaient de travailler sur ce chantier capital pour l'avenir des hydrocarbures pour l'Algérie. Or, cette mission avait été confiée du temps de Mohamed Arkab, l'ex-ministre, à la direction générale de Sonatrak. Ce qui constituait une pure anomalie, puisqu'une société économique n'a pas pour vocation de préparer des lois ou des textes législatifs. C'est à l'Al-Naft, en tant qu'autorité de régulation, de rédiger ses décrets. Comble de l'absurde en Algérie, la police offre des Corans à des médecins dépourvus de tests de dépistage et de moyens. La scène est hallucinante, mais elle est bel et bien réelle. Ce vendredi, à l'établissement public hospitalier, EPH, de Sidi Djilali, au centre-ville de Sidi-Belabas, la DGSN, à savoir la police algérienne, a organisé une cérémonie pour honorer le personnel soignant mobilisé depuis plus de 4 mois dans la lutte contre le coronavirus Covid-19. Mais pour rendre hommage à ces médecins épuisés, fatigués qui manquent de plusieurs moyens de protection indispensable à leur travail, à l'image des kits de dépistage PCR, la DGSN, leur offre des Corans. La scène a été immortalisée par les images filmées par plusieurs médias algériens conviés à la DGSN à cette cérémonie d'hommage totalement inouïe et inédite dans le monde entier. Offrir des Corans à des médecins algériens, qui sont tous de profession musulmane et dont toutes les familles disposent dans leur maison de plusieurs exemplaires du livre sacré, cette initiative est tout bonnement ridicule. Ces images sont suscitées, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux à la fois, les moqueries ou railleries, mais aussi l'indignation générale. Les médecins algériens manquent cruellement depuis le début de la pandémie du Covid-19 sur le territoire algérien, à savoir fin février 2020, de plusieurs moyens de protection indispensable à l'exercice de leur travail. Les masques arrivent au compte-gouttes, les respirateurs artificiels sont inexistants et les kits de dépistage PCR en rupture de stock depuis de longues semaines forçant ainsi les médecins à renvoyer une centaine de cas suspects faute de moyens de dépistage. À cela il faut ajouter la pénurie de l'oxygène médical et le problème de l'insécurité dans les unités Covid-19 des hôpitaux algériens. Mais malgré cela, la police algérienne a tout le loisir de trouver le temps d'offrir à des médecins algériens des exemplaires du Coran, comme si nos médecins instruits ignoraient les préceptes de l'islam, la religion nationale et officielle en Algérie. Cette scène extravagante à Sidi Bellabès démontre que les autorités algériennes n'ont encore rien saisi aux enjeux scientifiques et sanitaires de cette créelle pandémie qui paralyse le monde entier. Pathétique. Après des semaines d'escalade, l'Algérie calme le jeu avec le Maroc. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est exprimé sur les relations tendues entre l'Algérie et son voisin de l'Ouest, le Maroc. Le responsable algérien a notamment assuré que l'Algérie ne ferait aucun mal au Maroc et que le gouvernement algérien ne demandait que le respect de la part de la partie marocaine. Invité par la chaîne Russia Today, le ministre algérien Sabri Boukadoum a assuré que l'Algérie ne nuirait pas à son voisin marocain. Interrogé sur les relations tendues entre les deux pays, le ministre algérien des Affaires étrangères est catégorique. « Vous n'entendrez pas de l'Algérie ou d'un responsable algérien des propos inappropriés ou déplacés à l'encontre du Maroc », a affirmé Boukadoum. « Et d'enchaîner, on ne va pas entrer dans les conflits de mots, d'insultes et de répliques. Vous n'allez pas entendre ça de notre part. » Le chef de la diplomatie algérienne a voulu calmer les esprits. « Nous souhaitons le meilleur pour le Maroc et aucun mal ne viendra de l'Algérie. Nous nous demandons que le respect » a-t-il indiqué. Toutefois, le ministre algérien des Affaires étrangères a souligné que cela ne changera pas les positions internationales de l'Algérie, connues et acceptées par le monde, y compris le Maroc. Allusion faite au dossier du Sahara occidental. Avant de conclure à ce sujet, Sabri Boukadoum s'est dit convaincu que l'avenir du grand Maghreb arabe est dans son unité. Et de souhaiter le meilleur à tous nos voisins. Il faut noter que les propos du ministre algérien rejoignent ceux du président Abdelmadji Tebboum. Le 4 juillet, le chef d'État avait exclu une nouvelle escalade entre les deux pays, en affirmant que la sagesse a toujours prévalu entre les deux pays. Cependant, Tebboum a reconnu que jusqu'à présent, l'escalade était verbale, mais nous constatons que nos frères marocains passent à une autre forme. Référence faite au projet marocain de construction de deux bases militaires près de la frontière. Covid-19, les voyageurs algériens classés liste rouge à leur arrivée en France. Le gouvernement français a mis l'Algérie sur liste rouge des 16 pays où la circulation du virus est particulièrement forte. Et les voyageurs en provenance de ces pays seront tenus de disposer d'un test de moins de 72 heures, attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus, a indiqué ce vendredi le premier ministre français Jean Castex depuis Roissy-Charles de Gaulle. Ce dernier a précisé que cela concernerait les ressortissants français qui résident dans ces pays ou des citoyens de ces pays qui disposent d'une résidence stable en France. Cela signifie clairement que les voyageurs algériens ou tout simplement les voyageurs en provenance du territoire algérien devront fournir la preuve d'un test négatif de moins de 72 heures pour pouvoir fouler le sol français. Mais comme l'Algérie fait partie des pays qui ne permettent pas de faire des tests facilement, la France a prévu de tester les voyageurs algériens à leur arrivée en France. Selon les estimations de Jean Castex, pour l'aéroport de Roissy cela devrait représenter environ 3000 tests quotidiens. Les cas positifs seront placés en quatorzaine, a indiqué le premier ministre français sur un ton ferme. Ainsi, le test se fera à l'arrivée en France pour les voyageurs en provenance de l'Afrique du Sud, le Koweït, le Qatar, Israël, le Brésil, le Pérou, la Serbie, l'Algérie, la Turquie, Madagascar, l'Inde et Omane. Il sera demandé aux gens testés à l'aéroport de fournir leur adresse et coordonner et de rester en isolement 24 heures jusqu'à l'obtention des résultats. S'ils sont positifs, l'assurance maladie les contactera et ils seront invités à rester en quarantaine, explique les services du premier ministre français. En revanche, un simple test négatif de moins de 72 heures sera obligatoire au départ des Émirats arabes unis, des États-Unis, du Bahreïn et du Panama. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du 1er août prochain. Algérie-Libye, le MDN dément des propos attribués à Chanegria. Le ministère de la Défense nationale, MDN, a démenti jeudi dernier des propos attribués au général de corps d'armée Saïd Chanegria sur la position de l'Algérie sur le conflit en Libye, affirmant qu'il s'agit de propos mensongers qui visent à semer le trouble et la discorde. Certains comptes et pages ont propagé, via les réseaux sociaux, des allégations fallacieuses et infondées qu'ils attribuent au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye, indique le MDN dans un communiqué diffusé jeudi dernier. Le MDN dément formellement ces rumeurs. Il affirme que ces propos mensongers visent à semer le trouble et la discorde et à orienter l'opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux. Le MDN ajoute que cela ne serve pas l'objectif louable et la position immuable que l'Algérie a toujours veillé à honorer envers l'état libyen. Le MDN rappelle que le président de la République est l'unique autorité constitutionnellement habilité à statuer officiellement sur les positions de l'Algérie sur les questions internationales et régionales sensibles.